Vous écoutez présentement l'équation. Présentée par Alitia, l'équation est un balado qui met en lumière notre pratique données et analytique. Découvrez comment les relations humaines s'additionnent avec les technologies pour offrir des projets inspirants pour nous et nos clients. Bonjour, je m'appelle Benoît Gorèche, je suis conseiller en communication chez Alitia. Pour le deuxième épisode de l'équation, je partage aujourd'hui l'animation avec ma collègue Claire Marek. Salut Claire! Salut Benoît, salut Sophie! Oui, exactement, je travaille dans l'équipe service conseil en tant que partenaire d'affaires et je suis vraiment ravie de faire partie de cette belle expérience. Et donc aujourd'hui, on accueille Sophie qui est analyse d'affaires BI pour Alitia. Bonjour Sophie et bienvenue! Bonjour Benoît, bonjour Claire! Donc voilà, avec ce balado, on va étudier dans les, enfin voir avec toi dans les prochaines minutes, voilà ton parcours, ta vision de ton domaine et d'Alitia. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer brièvement ce que tu fais au sein d'Alitia? C'est ça, comme tu l'as dit chez analyse d'affaires, ABI, ça c'est en anglais, annoncé en intelligence d'affaires, fait que c'est relié aux données analytiques. Moi, je suis dans l'équipe qui travaille avec les clients, fait qu'Alitia c'est mon employeur, mais il me place où sont les besoins des clients de la compagnie. Fait que là, actuellement, c'est ça, je suis sur un projet d'intégration de données avec Bénéva, qui est une compagnie d'assurance qui est à Québec. Alors, j'ai grosso modo comme à l'aise d'affaires à rencontrer les clients, ramasser les besoins, mais vraiment tout ce qui est en lien avec leurs données. Fait que c'est beaucoup en lien avec les tableaux de bord, les rapports, puis il y a même des intentions légales au niveau des assurances, que je dois m'assurer que tout ce que les usagers, les clients ont besoin, que moi je vais ramener ces données-là dans des documents, puis l'équipe avec qui je travaille dans le projet, il y a des gens plus techniques, alors ces gens-là, eux vont s'assurer que ces données-là sont ramenées dans nos bases de données. Puis après, on travaille un peu main dans la main, puis avec le client pour vérifier, bien, c'est-tu bien ce que tu voulais, est-ce que c'est comme ça que ça se monte, puis tout ça. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, là, qu'est-ce que je fais. Mais Sophie, là, je t'arrête parce que là, on pourrait parler d'Alitia comme pendant des heures et tout, mais qu'est-ce que tu te… Parle-moi de ton parcours professionnel, tu as commencé à quelque part, qu'est-ce que tu te dis un jour, moi je m'en vais dans le data, là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'élément déclencheur? Ça remonte totalement longtemps, puis c'est des métiers qui existaient moins au départ, là, et tout ça, tu sais, le big data, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle. Fait que moi, j'ai découvert ça, c'est un peu drôle, tu vas dire, j'ai découvert ça dans un de mes premiers emplois, là, quand j'étais disquaire chez HMV. Je m'occupais des achats, puis on avait des rapports où je voyais les ventes par produit et tout, fait que là, j'étais là, wow, c'est le fun, tu sais, ça m'aide vraiment à prendre des décisions qu'on m'y a achetées. Puis de fil en aiguille, d'un emploi à l'autre, bien, je me suis toujours intéressée à ça, fait que tu vois, j'ai travaillé chez Métro, là, c'était plus en mise en marché, c'est relié au circulaire. Mais, tu sais, j'ai travaillé chez Jacob en distribution de marchandises, fait que là, on créait beaucoup de rapports pour appuyer la direction dans leurs décisions stratégiques. J'ai travaillé, mon Dieu, comme analyse de vente chez PILCA International au niveau de la prévision de vente. Fait que tu sais, c'était toujours des emplois qui étaient très reliés aux données. J'ai rencontré SAP dans ma vie, dans ma carrière, très tôt, je suis tombée en amour avec ce système-là, il y en a qui le détestent, mais moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est plus dans le sens que c'est des gros systèmes intégrés où il y a beaucoup d'informations qui sont récupérées. Fait que de là, mon amour des données, là, si tu veux. Tellement qu'en 2015, je suis retournée faire une maîtrise en BI, donc en intelligence d'affaires pour, tu sais, comme aller enrichir toute mon expérience de travail, tout ça. Puis, bien, c'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup les données, mais j'aime beaucoup les gens aussi. Fait que j'ai fait un entre-deux, analyse d'affaires, il y a une partie très clientèle, très parler avec les gens, comprendre les besoins. Puis la donnée, bien, c'est très analytique. Fait que je trouve que, dans mon cas, moi, c'est le meilleur des deux mondes qui correspondent à ma personnalité et à mes intérêts. Ok. Et du coup, alors, Alitia, comment elle s'est placée sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amenée à choisir Alitia plutôt que d'autres entreprises? C'est vrai que c'est un peu les hasards de la vie. Moi, j'ai toujours, j'ai jamais, c'est ma première expérience de consultation. C'est pas nécessairement ça que je cherchais, mais il y a un recruteur d'Alitia qui m'a approchée, puis le projet avait l'air intéressant. Moi, je viens de changer d'emploi, ça correspondait plus ou moins à mes intérêts. Mais tu sais, je serais pas partie pour n'importe quoi. On s'entend, dans ce temps-ci, on a le choix, on a beaucoup plus la liberté de choisir notre employeur que l'employeur, les employés, dans ce temps-ci. Fait que j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup l'approche au niveau, tu sais, de la personne, des ressources humaines. Ça n'a pas niaisé, là, d'habitude, les grosses entreprises, des fois, ça peut s'éturer sur deux puis trois mois, les recherches. Écoute, dans trois semaines, je pense que c'était réglé. J'avais rencontré un des directeurs principaux, là, Guillaume Paquin. Puis, tu sais, en discutant aussi, ce que j'ai rapidement compris, c'est que c'est un poste permanent que moi, j'ai obtenu. Fait que ça, ça donne une sécurité aussi, quand même. Fait que je suis pas juste un pion qu'on déplace d'un projet à l'autre ou d'une entreprise à l'autre, tu sais. Fait que j'ai vraiment un employeur qui est là pour me backer, m'aider ou, tu sais, si jamais le fit est plus ou moins intéressant avec le client ou que le client est plus ou moins satisfait, là, tu sais, on n'est pas comme laissé à nous-mêmes, là. On est vraiment appuyé, là, dans cette compagnie-là. Fait que moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Puis, ce qui m'a fait dire, ah, bien, finalement, la consultation, j'aime pas mal ça. Je pense qu'on peut témoigner d'un processus de recrutement qui est très transparent. Toi, Claire, ça fait quelques mois que t'es chez nous. Ça a dû paraître dans les valeurs véhiculées lors de ton processus d'embauche. Est-ce que tu ressens, Sophie, que le processus de recrutement véhicule vraiment les mêmes valeurs que là, maintenant, après 6-7 mois que t'es avec nous? Oui, oui, je te dirais que oui. C'est sûr que moi, Amanda, j'ai moins de contact direct avec mes collègues chez Altia. Il y en a quelques-uns, quand même, dans mon équipe. Mais, effectivement, là, moi, j'avais été vraiment marquée par l'attitude de la dame aux ressources humaines, là. C'est des bonhommes souris. Puis, là, je te reviens, je ne te pose pas des questions. Puis, elle est très proactive, elle me revenait. Puis, tout ça. Fait que, dans le fond, je me suis sentie comme un peu accompagnée, si tu veux. Puis, c'est un peu comme ça, là. Moi, je me sens chez Altia, tu sais, j'ai quand même des rencontres de one-on-one avec mon gestionnaire immédiat. Fait que, tu sais, il y a un accompagnement. Il y a beaucoup d'opportunités au niveau du bien-être, des courrières, de l'intranet. Même, je te dis, c'est comme l'inverse, là. Quelqu'un qui, comme moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais, c'est correct parce que tu peux faire un pick-and-choose des choses qui te conviennent. Puis, si quelqu'un a une grosse fin puis qui a envie de connaître plein de choses, bien, il y a accès à beaucoup, beaucoup de choses. Fait qu'il y a beaucoup d'accompagnement à ce niveau-là. Fait que ça, c'est très intéressant, là. Oui, c'est tout ça qui te plaît aujourd'hui, au-delà du domaine de la BI, en fait. Toute la partie culture d'entreprise, en fait, et équipe, c'est ça? Oui, moi, tu sais, c'est un bon salaire, là. C'est un beau, mais tu sais, moi, j'ai toujours trouvé important, tu sais, que je me sente bien dans l'entreprise, que ma culture ait un certain match avec l'entreprise, que je m'entende bien avec mon gestionnaire. Tu sais, ça a comme pas de prix, là, si tu veux, là, ça, là. Fait que, oui, c'est très important. Ça se transmet aussi dans le mandat QTA. Tu sais, Beneva, c'est des assurances. C'est une compagnie qui est très humaine, qui n'est pas loin d'autant de ses clients internes et externes. Donc, j'imagine que ça complète l'expérience globale de ton côté. Oui, absolument. J'étais comme contente parce que c'était ça, le mandat qui m'a été présenté, là. C'était vraiment chez Beneva. Là, je savais que c'était SSQ. Moi, j'avais déjà eu des assurances de compagnie avec eux. Puis, tu sais, j'avais aimé les contacts que j'avais eus avec le service à la clientèle de SSQ. Puis, ça, fait que, tu sais, j'avais comme un préjugé favorable des gens partants. Puis, tu sais, j'ai passé une entrevue là-bas. Les gens étaient tous très gentils. Puis, tu sais, chez ce client-là, dans l'équipe, tu sais, la moitié de l'équipe, je pense, on est des consultants. Mais, tu sais, il n'y a pas genre à elle, c'est une consultante ou lui, il vient de telle boîte. Parce qu'on est des consultants, il y a d'autres boîtes aussi. Tu sais, on est plus, on est une équipe pour travailler pour Beneva. Puis, moi, je suis Sophie. Puis, lui, c'est Khaled. Puis, tu sais, elle, c'est Sundus. Puis, tu sais, on n'est pas étiqueté, là, que, tu sais, il n'y a pas deux, tu sais, il n'y a pas un traitement différent, là, dépendant d'où tu viens. On est tous sur le même pied d'égalité. Fait que, moi, j'apprécie ça beaucoup, là. Oui, c'est sûr. Puis, toi, aujourd'hui, en parlant de Beneva, quels sont tes projets? Quelles sont les choses qui te passionnent le plus? Qu'est-ce qui te... Comment, justement, tu mets en avant tes compétences sur ce mandat-là? Moi, je te dirais, je vais répondre en deux temps, là, à ce qui m'a motivée beaucoup. Puis, c'est une des raisons pourquoi j'aime autant la consultation. Moi, je suis une bébite qui aime ça apprendre des nouvelles affaires tout le temps, là. Tu sais, je ne sais pas pour rien que je retournais à l'école il y a sept ans. Fait que, tu sais, en étant consultant, fait que j'ai la possibilité de changer d'entreprise. Fait que, tu sais, il y a la possibilité d'apprendre beaucoup de nouveaux milieux. Fait que, pour moi, les assurances, c'est complètement un nouveau domaine. Fait que ça, je trouve ça super intéressant, là. C'est vraiment un challenge, par exemple, mais je suis vraiment contente. J'aime beaucoup ça. Puis, c'est ça, mes compétences, écoute... Moi, j'ai travaillé dans les plus petits milieux, les plus petites entreprises, mais à cause de ça, j'ai travaillé avec des VP, avec des directeurs. J'ai travaillé avec des jeunes de la production. Fait que, tu sais, j'ai quand même une grande habileté à m'adapter, tu sais, à la personne à qui je parle. Puis, je travaillais aussi directement avec les gens plus techniques. Fait que, tu sais, ces habiletés-là m'aident beaucoup, tu sais, dans mon travail. Puis, c'est certain que toutes mes années d'expérience au niveau de la donnée, de faire des rapports, comprendre les usagers... Tu sais, moi, j'ai été usagée aussi. Fait que je comprends aussi les besoins des gens, là. Tu sais, il y a beaucoup de clients, là, qui ne s'embordent pas de la technique, ça ne les intéresse pas. Il y avait juste un gros bouton rouge, là. Quand on avait un gros bouton rose avec des fleurs, là, je veux ce bouton-là qui fasse ça. Bien, moi, mon travail, c'est ça, c'est de faire l'interprète, puis dire, OK, son bouton, bien, c'est ça que ça veut dire, tac, tac, tac. Puis, c'est ça qu'il faut que ça fasse. Puis, moi, il faut comme un peu que je traduise ça un peu plus technique, là, pour que les gens techniques comprennent. Fait que, c'est, ouais, c'est ça. Fait que mes compétences, c'est beaucoup de l'analyse, beaucoup au niveau, c'est ça, des skills interpersonnels, là, de discussion, tu sais, le goût de la nouveauté, tu sais, puis ça change beaucoup, tu sais, c'est des business qu'il y a beaucoup de compétition, fait qu'il faut que tu sois prêt. Tu sais, si la personne aime beaucoup que son offre à cinq, c'est toujours la même chose, puis que le client ne change jamais d'idée, c'est pas comme ça du tout, là. C'est vraiment pour les gens qui aiment ça que ça bouge, que tu peux challenger, que tu peux amener aussi. Ah, tu sais, le client m'a dit telle affaire, mais moi, je pense qu'il serait mieux de faire telle chose, tout ça. Fait que, tu sais, c'est un, là, je n'ai pas été succincte, là, mais tu sais, c'est un peu toutes ces compétences-là, qu'on peut mettre en valeur. On voit que tu es une personne qui est super engagée, puis humaine. La même chose pour Claire, c'est pour ça qu'elle s'est jointe à l'animation de ce balado-là. Est-ce que, de ton côté, c'est un métier qui peut plaire à plusieurs personnalités? Comme toi, tu es une personne engagée, mais est-ce que les gens qui sont plus introspectifs ou qui sont un peu plus analystes peuvent également se joindre à l'aventure des données puis de l'analytique? Oui, dans le fond, mais tu sais, il y a divers postes. C'est sûr que moi, j'ai un poste qu'on appelle plus, tu sais, les années d'affaires, on n'est plus près du client, plus près de la business. Fait que ça demande plus de collaboration, de discussion, de compréhension, beaucoup d'écoute, beaucoup de parler. Mais tu sais, il y a des postes plus techniques, où les gens vont plus fouiller dans les bases de données. Fait que ça demande beaucoup de compétences analytiques aussi. Ils vont développer. Tu sais, il y a des postes de développeurs. Il y a des postes d'analystes back-end qui appellent. Il y a des Scrum Masters. Il y a vraiment beaucoup de sortes de postes, là, dans ce... Fait que ça peut correspondre à beaucoup de personnalités. C'est sûr qu'il faut quand même que tu aimes les données. Puis dans ces types de postes-là, ça demande quand même des profils où on a besoin d'une grande capacité d'analyse, là. Fait que si ça intéresse, là, les gens qui aiment ça fouiller, gratter, tout ça, chercher, explorer, là. C'est des bébêtes de Facebook, là, qui passent leur journée à scroller. Bien, c'est un peu ça. Fuit dans les bases de données, là. C'est où telle donnée? Ah, c'est relié à quoi? Puis tout ça. Fait que, oui. OK. Puis tu dirais que, justement, ton parcours un petit peu atypique, justement, a essayé d'aller à ta rencontre, de comprendre ce que tu aimes, ce que tu aimes moins. Est-ce que tu dirais que ce parcours un petit peu atypique t'a permis aujourd'hui d'être, comment dirais-je, d'être encore plus à l'aise dans le poste que tu as aujourd'hui? Moi, je te dirais que oui. C'est sûr qu'en début de carrière, les gens me regardaient un peu. Ils trouvaient ça... Tu sais, j'ai réussi d'un emploi à l'autre toujours quand même à faire un lien d'un emploi à l'autre. Puis moi, c'était très conséquent dans ma tête à moi. C'est juste qu'au début, les gens ne comprenaient pas trop. Écoutez, j'ai un bac en arrêt-lettes. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est comme... Fait que là, j'expliquais. Oui, mais tu es un artiste plus photographe. Je suis un artiste technique. Puis moi, c'est de l'analyse qui m'intéresse. La littérature m'intéresse beaucoup. Fait que la littérature, c'est une forme de données. C'est juste que c'est une information écrite au lieu d'être des chiffres. Bien oui, moi, je trouve que le fait... Tu sais, des fois, les gens... Bien, ça dépend. Il y a des gens qui font « Ah, tu changes bien souvent d'emploi ». Moi, en moyenne, j'ai changé d'emploi aux 4 à 7 ans. Moi, je ne trouve pas ça si rapide que ça. Ce n'est quand même pas le besoin. Fait que j'ai le temps quand même de m'adapter. Puis en informatique, c'est plus courant qu'on voit ça aussi. Moi, je trouve au contraire, ça donne beaucoup de recul. Quand ça fait plusieurs emplois que tu as, tu sais, ça, c'était pareil dans mes autres emplois. Ce n'est pas l'employeur qui n'est pas correct. C'est le marché qui est comme ça. Puis tu vois différentes personnalités, des différents modèles d'affaires. Tu vois, tu apprends des nouveaux domaines d'affaires aussi. Fait que oui, tout ça, ça permet de... Moi, ça me donne une couleur particulière pour l'employeur. Puis si tu arrives à bien vendre ça, puis moi, je suis fière de ça, puis j'arrive à bien le vendre, puis à bien le faire passer, bien, tu sais, c'est quelque chose que je trouve que moi, j'ai de plus, par exemple, par rapport à d'autres candidats ou qui ont pu peut-être étudier toujours dans la même chose. Mais tu sais, ça dépend aussi. Il y a des gens très, très spécialisés. Moi, j'ai quand même un poste qui est spécialisé, mais je suis quand même une généraliste, moi, je trouve, dans ce genre de poste-là. Est-ce que la formation devient importante dans ces cas-là par rapport au fait, est-ce que toi, tu dois te tenir plus au brin de qu'est-ce qui se passe à travers des certifications, des programmes ou des colloques, des conférences ou justement de te baigner dans cet univers-là ou c'est vraiment comme comment le marché évolue, comment tu t'entraînes pour être toujours aux aguets des données et de l'analytique? Est-ce que tu vas lire des livres aussi, peut-être par exemple en tant que passionné de littérature? Je suis une mauvaise étudiante pour ça. Moi, je suis de la vieille école. Il y a beaucoup d'autodidactes dans ce domaine-là. Moi, je suis un petit peu moins. Moi, j'aime ça avoir un professeur ou un coach ou un mentor. Puis moi, j'aime beaucoup apprendre sur le tas, plus de voir les gens puis de profiter de l'expérience des gens. Mais tu sais, quand même, j'avais suivi des formations avec Power BI. Dans l'autre entreprise où j'étais avant, c'était moi la référence un peu en analytique. Fait que j'avais tendance à suivre plus. Là, je suis comme une spécialiste parmi plusieurs spécialistes. Fait qu'on dirait que ça se fait comme plus tout seul, à force que tu jasses. Tu sais, on s'entraide dans nos discussions puis tout ça. Mais avec Aletier, ce qui est intéressant, il y a vraiment la possibilité, pour les gens qui aiment suivre des formations, tu sais, il y a beaucoup, l'employeur axe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus, qu'on a à se former, aller chercher des certifications. Il y a des formations à l'interne aussi. Fait que si quelqu'un, tout d'un coup, il dit « Ah, moi, d'être Chrome Master, ça m'intéresserait », bien, tu sais, il y a des formations pour ça à l'interne. Fait qu'ils vont pousser beaucoup pour que les gens qui veulent se développer puissent le faire. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu expliques. Puis, toi, justement, si tu devais conseiller Aletia à quelqu'un, si tu aimerais le conseiller, justement, qu'est-ce qui ferait, selon toi, un bon collègue, une bonne collègue? Qu'est-ce quelles sont les valeurs qu'on peut retrouver dans les personnes avec qui tu travailles? Oui, mon Dieu, je te dirais que, tu sais, si je regarde avec les collègues que c'est le plus facile à travailler, bien, ça, c'est les gens qui s'adaptent facilement. Les gens qui n'ont pas peur de poser des questions, surtout maintenant, nous, on est en télétravail. La plupart de l'équipe est 100 % télétravail. Fait que, tu sais, c'est un peu différent de discussions que, tu sais, les discussions sur le coin du café, le matin, ça n'existe comme plus. Fait que, des fois, il y a des gens qui sont un peu intimidés devant la caméra, qui n'osent pas trop remettre en question, puis tout ça, poser des questions. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de ça, là, tu sais, surtout quand c'est ce que le client veut, là. Tu sais, on a vraiment des... On est, nous autres, en mode agile. Fait que, chaque trois semaines, on fait des sprints. La première journée, c'est, OK, qu'est-ce qu'il a amélioré dans les trois dernières semaines? Puis là, on en discute. Puis en équipe, mettons qu'il a ressorti 10 points, bien, là, on vote. Tu sais, nous autres, on trouve que c'est ces trois points-là qu'on devrait travailler et tout ça. Fait que, tu sais, c'est l'esprit, le travail d'équipe fait une grosse, grosse différence. Puis moi, c'est ce que j'ai apprécié beaucoup dans mon projet, c'est que l'équipe, on est comme un peu en deux. Tu as les équipes plus, comme moi, en analyse d'affaires, puis tu as les équipes plus techniques. Tu sais, les analyses d'affaires, bien, c'est le fun parce qu'on partage beaucoup l'information, on serre les coudes, tu sais. Fait que ça facilite, puis ça rend le travail très agréable, là. Tu sais, même avec les collègues techniques, bien, souvent, tu sais, pour un dossier en particulier, on va être paré à un collègue technique. Fait que, tu sais, c'est important, beaucoup de, tu sais, il y a besoin de telle info, je vais te revenir, puis tout ça. Fait que vraiment, la collaboration, là, c'est vraiment le fun, là. Je pense qu'on a une dernière question. C'est, tu te vois où? Soit demain, soit dans une semaine, soit dans cinq ans. Vas-y comme tu le files. Bien, c'est super drôle que tu dis ça parce que, tu sais, moi, tu sais, j'ai 50 ans, fait que je pense déjà à ma pré-retrête dans 10 ans, dans 15 ans. Fait que, mais je ne peux pas dire exactement parce que ça m'a pris quand même 30 ans, là, pour me rendre dans ce poste-là, puis que je dis, ah, wow, je suis vraiment confortable, puis là, je suis comme plus dans une phase, ah, tu sais, je vais en profiter, là. C'est comme si j'ai mangé un bon, si beau restaurant, puis là, je suis plus dans ma phase de, hum, je suis contente, j'en profite. Fait que je joue dans cinq ans, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. C'est certain que je vais essayer d'autres, tu sais, là, j'ai essayé les assurances. Fait que je trouve ça intéressant d'essayer plusieurs domaines d'affaires. Fait que moi, tant que je vais continuer à pouvoir apprendre des choses, ce que j'ai confiance dans le rôle que j'ai chez Alitia, ben, moi, je vais être heureuse là-dedans, puis... Merci beaucoup, Sophie, pour ton beau témoignage. C'était vraiment super intéressant d'avoir, toi, ton recul depuis le temps que, ben, voilà, tu es Alitia. Je pense qu'on peut aussi remercier William, qui est le stagiaire de Benoît, qui nous a énormément aidés, là, pour tenir ce balado, ce podcast. Donc, ben, merci, puis merci aussi, Benoît, de m'avoir accueillie en tant que co-animatrice. C'était vraiment un plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir des gens aussi passionnés que moi, qui viennent découvrir le parcours de femmes comme toi, Sophie, qui change la doc, mon pays, puis qui est toujours passionnée, qui veut encore toucher à plein de domaines, puis qui est encadrée dans une entreprise qui nous tient à cœur. Donc, merci à tous, puis on se revoit dans le troisième épisode de L'Équation avec Midi, où est-ce qu'on va explorer un parcours tout aussi passionnant. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada